Ah, une chose qui est sûre, c'est que les sujets qui ressemblent à de la science-fiction, ils sont géniaux. Aujourd'hui, nous allons parler de nano-robots. Mais avant, qu'est-ce qu'un nano-robot ? Un nano-robot, aussi appelé nanite, peut, selon certains scientifiques, modifier le code génétique. Ou bien, nous faire vivre éternellement. Vous comprenez pourquoi cela ressemble assez à de la science-fiction. Bon, après, nous faire vivre éternellement n'est que l'objectif maximum, le nec plus ultra. Parce que, bien sûr, les nano-robots ont d'autres fonctions beaucoup plus réalistes. Alors, concrètement, un nano-robot peut mesurer 0,1 micromètre jusqu'à 10 micromètres. Soit à peu près 0,0001 millimètre jusqu'à 0,01 millimètre. Donc, pour en voir un, il faut être vachement costaud. Si ce n'est impossible, bien sûr. Mais sinon, si on parvenait à maîtriser parfaitement la nano-robotique, on pourrait neutraliser plein de maladies. Oui, sérieusement. On enverrait des nano-robots dans notre corps pour aller niquer, euh, pardon, détruire, des cellules cancéreuses, par exemple. Ce qui n'est pas mal. Les nano-robots pourraient aussi reconstruire nos tissus endommagés, par exemple, un peu à la vulvorine. Donc, avec la nano-robotique, on n'aurait plus de problèmes de blessures et de maladies. Bon, ça ne signifie pas que si vous vous arrachez la tête, on va pouvoir la reconstruire. Je tiens à le préciser, on ne sait jamais. Et sinon, pour la vie éternelle, si on arrivait à arrêter le processus de vieillissement des cellules, ça serait totalement possible. Le seul problème, c'est qu'il faudra castrer tout le monde. Pour qu'on ne fasse plus d'enfants. Parce que sinon, la vie sur Terre, s'il n'y a plus de mort, de vieillesse, de maladie ou d'accident, eh ben, on sera vite serré, hein. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte ? Chante les salineux, chante les salineux. Et pour ceux qui veulent savoir, le concept des nano-robots est resté hypothétique jusqu'au début 21e siècle. Donc, c'est assez récent. Et pour dire, nous sommes encore au début 21e siècle. Et ce, car seulement et seulement 21e siècle, on a enfin réalisé les progrès technologiques qui nous permettent de fabriquer des machines à l'échelle nanométrique. Bon, après, je dis seulement, mais ça a quand même été très rapide. Mais bon, par rapport à la grandeur de l'humanité, ça aurait pu être un peu plus rapide. Car l'humanité est en quelque sorte l'espèce suprême. Et pour dire, la seule chose qui risque de nous condamner, c'est nous-mêmes. L'humanité en est en quelque sorte comme une batterie. Plus il y a de puissance, et plus on risque de faire... Et pour ceux qui seront en train de dire, non, il y a la nature, les lions, les ours, les loups, qui seront supérieurs à l'humanité... Non, l'intelligence, la curiosité et la créativité humaine ont fait les êtres que nous sommes aujourd'hui. Avec nos connaissances actuelles, aucun être, aucune espèce n'est supérieure à nous. Nous n'avons jamais découvert de civilisation extraterrestre, en sachant qu'il y a très 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 peu de chance qu'il y en ait dans les galaxies voisines. Et je ne parle pas d'extraterrestres, mais bien de civilisation extraterrestre, en sachant qu'il faudrait que la civilisation soit supérieure à nous. Parce que l'extraterrestre, c'est quasiment sûr à 100% qu'il y en ait, en sachant que ça peut être de l'espèce assez évoluée, aux micro-organismes. Même de notre système solaire, je ne dirais qu'une chose, Europe, une des lunes de Jupiter, pas le continent. Même Mars, à l'époque. Et je parle de micro-organismes, pas d'espèces ultra-évoluées. Mais sinon, on a totalement changé de sujet. On avait dit humanité, 21e siècle, machine à échelle nanométrique. Voilà. Ah oui, et pour dire, d'où vient l'idée des nanorobots à des fins médicales ? Cela vient de l'éminent physicien théoricien Richard Feynman. A qui est attribué le concept des nanorobots qu'il a décrit en 1959. Il a parlé d'un avenir où des machines miniaturisées peuvent encoder d'immenses quantités d'informations. Merci donc Feynman. Donc voilà pour les nanorobots dont vous entendrez certainement encore parler. À part si vous mourrez, bien sûr. Je déconne, bien sûr. Évidemment. Sinon, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et aussi pour améliorer la visibilité de la vidéo sur YouTube. L'algorithme YouTube a besoin de ça pour savoir si les vidéos plaisent. Et n'hésitez pas à vous abonner. Ou là, vous mettrez plus sang dans le taux d'impression. Le nombre de fois que l'on suggère la vidéo. Mais sinon, le plus important est de ne surtout pas oublier que la science est le futur, 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 futur. Sous-titrage Société Radio-Canada